On partait dans une aventure, alors quand on part dans une aventure, on ne sait jamais où on va aller. Bonjour Michel, merci d'avoir accepté cette interview. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous présenter le cinéma de La Bobine, puis expliquer ton rôle au sein de ce dernier ? Alors La Bobine, c'est une association qui a été créée de manière spécifique pour relancer le cinéma bréal. Il n'y a eu plus de cinéma depuis très longtemps, les dernières projections ont eu lieu en 70. Il y a eu un cinéma à Mordel qui a fonctionné jusqu'en 1990, et depuis 1990, le vide. Plus de salles obscures. On a décidé de combler ce vide, et il y avait une salle disponible à Bréal. Donc on s'est dit qu'on pouvait très bien y faire aussi du cinéma. Alors moi, mon rôle, à l'origine, j'étais comme tous les autres, passionné de cinéma, et j'avais envie que ça redémarre, donc il n'y avait pas de rôle prédéfini au départ. Mais bien sûr, à partir du moment où on crée une association, il faut un président, un trésorier, un secrétaire. Donc voilà. Bon, il n'y avait pas forcément la presse, donc j'étais un petit peu embarqué comme président. Et du coup, je le suis toujours. Et il fallait, disons, une locomotive. Alors j'ai accepté ce rôle, et j'avoue que j'y ai pris plaisir, parce que ça m'a fait, disons, connaître énormément de gens. Au niveau relations humaines, c'est formidable. Aujourd'hui, Michel, comment tu décrirais ton poste de directeur de cinéma ? Le poste de directeur, bon, c'est vrai que ça s'appelle comme ça. Bon, c'est le mot qu'on peut me donner, enfin le nom qu'on peut donner. Mais pour moi, c'est plus un chef d'orchestre, je veux dire. Je reste là-dessus, plus à, disons, quelqu'un qui va mettre en mouvement toutes les énergies, toutes les compétences des uns et des autres. Il y a des bénévoles qui peuvent donner beaucoup, il y en a qui donnent moins. On a besoin de tout le monde. Donc en fait, mon rôle à moi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que chacun se trouve bien à la bobine et que chacun ait l'envie que ça continue de fonctionner comme ça. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a mené aujourd'hui à être directeur d'un cinéma ? Alors moi, j'étais conducteur de train, conducteur de TGV, donc rien à voir avec le cinéma. Le cinéma, c'était un loisir pour moi, mais pas de disposition particulière pour être directeur de salles. Donc il a fallu apprendre tout ça sur le terrain. Tu n'as jamais été dans ce milieu-là, c'est ce que tu nous racontes. Alors comment tu t'es adapté ? Alors l'adaptation, en fait, c'est faite avec tout le groupe. Donc j'ai été propulsé un petit peu à superviser l'ensemble, à orchestrer en quelque sorte toutes les démarches et après aussi à aller chercher les informations à droite et à gauche pour savoir comment ça fonctionnait et à les retransmettre après aux bénévoles. Et pour être chef d'orchestre, comme vous le dites, c'est quoi les qualités nécessaires ? Il faut aimer les gens, je pense qu'il faut aimer les gens. Ça suppose aussi un don de soi parce qu'il ne faut pas avoir peur des contrariétés. Il faut s'ouvrir, il faut comprendre les gens. C'est tout simple, mais c'est ça la base. Il faut être humain. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi avoir eu envie de créer le cinéma La Bobine ? J'ai eu la chance d'être en retraite tôt. Donc mon épouse travaillait encore, elle avait encore pas mal d'années à faire. Donc moi je me retrouvais, on ne va pas dire oisif, parce que j'ai une propriété, j'avais de quoi m'occuper. Mais c'était une activité prenante, c'était une activité qui était intéressante à plus d'un titre. Refaire revivre le cinéma, c'était un véritable challenge. Ça a été pour moi comme une deuxième activité professionnelle, on va dire. C'est un groupe qui s'est constitué, qui était passionné du 7e art, qui avait envie de faire revivre cette activité. Et c'est un groupe, c'est l'émanation d'un groupe. Mais c'est une passion qu'on a partagée, qu'on a développée ensemble. Voilà, et aujourd'hui, on est des bénévoles. Le cinéma La Bonne Mine fonctionne à 99,9% grâce aux bénévoles. Est-ce que tu peux nous raconter comment le cinéma a évolué depuis sa création jusqu'à aujourd'hui ? Alors le cinéma, à notre grande surprise, parce qu'on partait dans une aventure. Alors quand on part dans une aventure, on ne sait jamais où on va aller. On ne sait jamais si ça va tourner court ou si ça va durer. Alors heureusement pour nous, ça a duré. On partait avec l'idée de faire des projections le week-end, le vendredi, samedi, dimanche. L'objectif, c'était de faire autour de 10 000 entrées, à peu près. C'est ce que faisaient les salles voisines. Donc voilà. Mais on n'envisageait pas, disons, se développer à ce point-là. On s'est pris au jeu, tous. Et le public nous a un petit peu... On a eu des engagements par rapport au public. Le public a répondu en masse. Grâce aux jeunes, notamment. Parce que c'était un squad des jeunes. Donc les jeunes sont venus. C'est les jeunes qui ont contribué à lancer le cinéma. Et après, les seniors qui n'allaient plus au cinéma, ils sont venus aussi parce que c'était plus facile de venir ici que de monter à Rennes, éventuellement. Donc du coup, il y a une dynamique qui a été partagée entre les bénévoles et le public qui a fait que ça s'est développé. Mais alors, de 14 000 entrées la première année, tous les ans, on grimpait de 1 000, 2 000 entrées, quoi, pour arriver à dépasser les 20 000 assez rapidement. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les relations entre les cinémas privés, ou particulièrement le cinéma à la bobine, avec les distributeurs aujourd'hui ? On n'a pas de relation directe avec les distributeurs, bien que l'échelon supérieur, c'est la distribution. Nous avons un programmateur qui le fait pour nous. Donc on fait nos propres choix. On a une commission de programmation qui détermine les films qu'on souhaite proposer au public. Ensuite, le programmateur négocie auprès des distributeurs en fonction des copies qui sont disponibles. Et ça se passe généralement très bien. On a à peu près, on va dire là aussi, 90 % de nos choix qui sont satisfaits. D'accord. Tu es directeur du cinéma, mais tu fais aussi partie de la commission de programmation avec une petite équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous dire si pour un cinéma, c'est facile d'avoir une programmation qui soit assez variée ? Est-ce que c'est facile pour un cinéma de proposer au public des films qui soient assez diverses ? Oui. Alors c'est un souci, ça, effectivement, d'équilibrer une programmation. Donc on a la chance d'avoir un établissement à deux salles, ce qui permet à chaque séance d'avoir deux choix à proposer au public. Aujourd'hui, le cinéma est tellement varié. En Allemagne, il y a des productions intéressantes, dans les pays de l'Est également. Donc du coup, ça nous donne une palette intéressante à proposer au public. On va plus maintenant se centrer sur toi. Est-ce que quand tu étais petit, tu te sentais cinéphile ? Alors j'étais cinéphile en herbe, mais alors je n'étais pas cinéphile autant que je le suis devenu, forcément, parce que là, j'ai développé ce goût-là pour le cinéma. Moi, quand j'étais jeune, j'allais au cinéma de Mordel, à 12-13 ans, et j'allais plutôt voir des westerns. Je me rappelle des westerns avec Jean-Mouen. C'était ça, mes films préférés à l'époque. Mais après, j'ai évolué pour tout genre de cinéma. Et aujourd'hui, je suis d'un naturel assez facile. C'est-à-dire que tous les films trouvent grâce à mes yeux. Il y a très peu de films pour lesquels je ne suis pas en face. Je trouve toujours quelque chose de positif. D'accord. Et puis peut-être que quand tu étais petit, tes parents t'encourageaient aussi à aller au cinéma. Est-ce qu'au final, c'était une sortie familiale ? Alors, ce n'était pas une sortie familiale. Mes parents n'allaient pratiquement pas au cinéma. Non, j'y allais seul. J'avais quelques copains, mais qui n'étaient pas forcément très cinéphiles. Il m'arrivait d'y aller souvent seul. Est-ce que c'était un objectif pour toi de créer ce cinéma ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois ça comme un accomplissement ? Alors, je le vois comme une grande satisfaction personnelle. Effectivement, c'est une formidable aventure. Alors, au début, ce n'était pas du tout prémédité, on va dire. Quelques années avant de partir en retraite, je ne savais pas encore de quoi j'aurais occupé mes jours. Mais non, je ne pensais pas vraiment que j'aurais été mêlé à cette aventure. Et du coup, ça s'est fait naturellement. Mais pour moi, je dirais que c'est une formidable chance. C'est vraiment quelque chose qui m'est tombé dessus. Je ne sais pas qui remercier, mais je suis très heureux de ça. Au sein du cinéma, c'est quoi que tu préfères dans ton activité ? J'aime bien la programmation, justement. J'aime bien parce que ça nous force à aller chercher les films qui sont susceptibles d'être appréciés par le public. Ce n'est pas parce qu'un film va nous plaire ou dont le sujet est intéressant que le public va aussi apprécier de cette façon-là. Donc, ça, c'est intéressant. Et ce qui me plaît aussi, c'est de voir la façon dont les bénévoles se sont appropriés le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'étaient pas là au début quand l'aventure allait marrer et qui, aujourd'hui, sont complètement dedans et font vivre le cinéma. Et notre souci, aujourd'hui, c'est justement d'assurer la pérennité de ce cinéma. D'accord. Pour conclure, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi la suite pour toi ? Comment tu te vois, ton rôle, le cinéma ? Alors, la suite, pour moi, justement, c'est après avoir œuvré beaucoup pour la création, pour l'expansion, on va dire, l'évolution du cinéma. Aujourd'hui, mon rôle, moi, c'est de transmettre. C'est de transmettre l'activité, bon, en étant toujours, en gardant toujours une place, mais en délégant un petit peu, enfin, disons, voilà, en délégant, en quelque sorte, l'héritage à quelqu'un, à quelqu'une ou à plusieurs, qui vont apporter aussi, parce que le cinéma évolue. Nous, on a connu des transformations énormes. On est parti avec le 35 mm, et puis, 7-8 ans après, il a fallu passer au numérique. Donc, il y a eu des évolutions. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres à venir, parce que la technologie progresse énormément. Donc, il faut toujours être prêt à, je dirais, à faire évoluer le cinéma pour que le spectateur trouve les mêmes choses ici qu'ailleurs. Donc, voilà. Mais là, il faut, à un moment donné, il faut renouveler. Il faut du sang neuf, il faut que d'autres personnes prennent le relais et puis continuent cette aventure, parce que ça serait trop bête que ça s'arrête, quoi. D'accord. Donc, pour toi, ce cinéma-là, ça a été quand même une très belle expérience de vie. Ah oui, oui, c'est une très bonne chance pour moi. Et si je n'avais pas été conducteur du train, peut-être que j'aurais fait un métier dans le cinéma. C'est ce que je me dis aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada